Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de septembre. J'espère que la rentrée s'est bien passée de votre côté. Moi j'ai pas encore eu de vacances donc j'ai hâte d'être en octobre où je vais partir une semaine. Dans tous les cas j'ai plein de nouveautés à vous montrer et certains sont dans mes favoris. Donc sans plus attendre, on commence par la box que j'ai préférée ce mois-ci. Il s'agit de la Beautiful Box. Alors pour une fois c'est pas Glossy Box même si je vous avoue que ce mois-ci elle était vraiment super bien. Mais j'ai vraiment préféré la Beautiful Box parce que le contenu était vraiment très riche. On avait aussi bien des lotions toniques que des nettoyants visage, que des crèmes pour le corps, que des dentifrices solides. Et c'est surtout ce dernier produit qui fait que je suis très contente de l'avoir reçu. Donc voilà, c'est des petits comprimés, je les ai pas encore testés. Mais rien que l'idée je trouve ça vraiment très sympa. J'espère juste que comme ceux de Lush ils auront pas le goût de savon parce que franchement ceux de Lush moi j'ai détesté. Donc voilà, l'autre truc cool c'est le peeling de Cadalys. J'adore cette marque, j'avais déjà testé il y a très longtemps donc je suis ravie de pouvoir la retrouver dans cette box. Donc voilà, le reste on verra bien sûr parce que je ne connais pas très très bien les produits. Surtout que dans cette box les formats sont full size donc ça c'est vraiment super. Le prix bien sûr n'est pas le même que Glossy Box ou Birch Box. Ensuite j'ai plein de nouveaux produits à vous faire découvrir et surtout des produits naturels. Donc je vais commencer par le premier, il s'agit de Graeme de Pastel. Avec les copines blogueuses on a découvert en fait qu'ils ouvraient une boutique dans Montpellier. En fait si vous me suivez depuis très longtemps, sur mon blog j'avais déjà parlé de cette marque. Donc pour moi c'était une mi-découverte. C'est à dire que j'avais déjà aimé les produits mais c'est vrai que quand on rencontre directement les personnes qui vendent des produits, ils nous en apprennent beaucoup sur la marque et j'ai vraiment adoré parce que du coup ils nous ont parlé de leur éthique, du fait qu'ils ont toute une gamme bio, qu'ils font attention globalement à ce qu'ils mettent dans les produits, que c'est des produits à plus de 90% naturels. Donc voilà, après qu'est-ce que c'est vraiment la pastel ? Moi je connaissais pas vraiment. Donc voilà, il y a plein de propriétés, c'est vraiment top. Et ce baume c'est vraiment un coup de cœur parce qu'on peut l'utiliser aussi bien sur le corps que sur le visage. Il est très nourrissant sans être trop gras et donc voilà, j'adore la texture, je vais vous montrer, elle est juste ouf. Ça ressemble vraiment à une mousse au chocolat mais bleue et du coup c'est très onctueux, ça donne vraiment envie de l'utiliser tous les jours et c'est le cas parce qu'en ce moment c'est vraiment celle que je me badigeonne sur tout le corps. Donc voilà, en tout cas ce baume est dans mes favoris et je vous recommande de découvrir la marque parce qu'elle vaut vraiment le détour. L'autre marque sympa à découvrir c'est Belessa. Donc là j'ai un tout petit produit parce que c'est un petit format voyage. Donc du coup quand on était en Ardèche j'avais vu avec la marque Belessa pour essayer de faire un partenariat, pour faire découvrir sa marque et elle nous avait offert un petit coffret avec 4 produits dedans dont cette crème visage. Et honnêtement je pensais que ça allait être le produit que je n'allais pas utiliser de la box mais vraiment pas parce que je ne mets plus de crème visage. Et au final c'est le produit que je préfère parce que en fait je déteste les crèmes visage, je trouve ça lourd, je trouve qu'en plus ça me donne en général des boutons. Et celle-là est vraiment douce, elle donne la peau toute comme une peau de pêche, c'est vraiment génial. Donc voilà, Belessa qui m'a réconcilié avec les crèmes. Je la mets le soir, normalement je pense que c'est plutôt le matin. Mais moi le matin j'aime vraiment bien les textures très 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 légères, genre juste des boosts. Mais ça aussi c'est en train de changer, je vais vous expliquer après. En tout cas voilà, la marque c'est Belessa, B-E-L-E-S-A, made in 7 parce qu'en fait ils utilisent des ingrédients qui viennent le plus possible des 7 et ils vont jusqu'à indiquer le pourcentage d'ingrédients 7ol sur les packaging. Donc ça c'est juste génial. Donc après c'est pas... ils font le plus possible dans les packaging, dans les ingrédients etc. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas trouver dans les 7ol. Donc là ils vont rester sur du made in France le plus possible également. En tout cas les produits, même s'ils ne sont pas bio, ils sont naturels à plus de 99% pour la plupart. Donc voilà. Voilà. Pour moi c'est vraiment une marque géniale à découvrir. Elle n'est pas encore super connue mais elle mérite vraiment le détour aussi. Donc allez sur leur site et essayez de voir si ça vous plaît. En tout cas en ce moment je vous fais gagner le gros flacon de soins pour la douche qui est vraiment génial parce qu'il n'a pas de sulfate donc il donne la peau toute douce sous la douche tout en nettoyant. Et en plus de ça on peut l'utiliser comme shampoing. C'est un petit pousse-pousse super pratique. Donc si vous avez envie de tester cette marque, allez sur mon Instagram. Vous pouvez participer par contre il faudra aller chercher le produit sur Montpellier parce que c'est également pour favoriser le local. Voilà. L'autre produit encore d'une marque naturelle qui vient du sud. C'est décidément au mois de septembre, je fais plein de découvertes. C'est Maison Bronzini. Donc ça c'est à Avignon, enfin Ville-Neuve-les-Avignons exactement. Et en fait à la base Maison Bronzini ils font de l'huile d'olive. Et du coup non, on ne va pas se mettre de l'huile d'olive sur le visage, je vous rassure. Mais ils nous ont invité avec quelques blogueuses à découvrir leur maison. Et je ne connaissais pas du tout. Et je vous recommande si vous venez en vacances dans le sud de passer par cette maison parce que c'est génial. Donc bien sûr ils font leur huile d'olive mais c'est surtout un restaurant et un salon de thé. Donc vous pouvez manger à l'intérieur ou à l'extérieur. Et il y a aussi des boutiques pour vous faire découvrir toute la richesse locale. Donc il y a des produits du terroir etc. Enfin vraiment ça vaut le détour. Et dernièrement ils ont proposé une gamme cosmétique. Donc là le produit que je vous conseille c'est l'élixir Éclat Jeunesse. Donc là clairement on est sur un produit, je ne vais pas dire lourd, mais si quand même. C'est un anti-âge mais vraiment très fort. Du coup il faut mettre une goutte, pas plus. Donc vous voyez c'est une pipette comme ça. Vous mettez juste une goutte que vous mélangez avec votre crème, votre sérum. Et vous allez voir votre peau repulpée. J'ai jamais vu ça. Je vous jure que j'ai beau utiliser plein de produits par exemple de philorgane. J'en ai un d'ailleurs qui vient de s'ajouter à ma routine. Mais vraiment celui-là il est ouf. Et en fait dedans qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent que de l'olivier. Donc il y a la feuille, la fleur et... Elle va me tuer. Le fruit. Voilà. J'allais dire je l'ai encore oublié. Donc voilà les 3 F. Donc la feuille de l'olivier, la fleur. Donc avant qu'il devienne un fruit. Et le fruit ben l'olive. Donc voilà. C'est un mélange des 3 qui fait que c'est vraiment très riche en anti-oxydants. Et du coup il y a vraiment un côté anti-âge vraiment puissant. Donc je vous recommande vivement d'aller voir Bronzini sur internet. Donc ils vendent aussi leurs produits. Et surtout si vous passez par Avignon, passez par leur boutique. Vous aurez en plus les conseils des vendeuses. Donc voilà. L'odeur est juste ouf. Et ils font aussi des produits pour le corps. Enfin bref c'est vraiment génial. Je pense que le prochain produit que je vais tester ça va être le démaquillant. Parce qu'il avait l'air vraiment très ouf. Un bifasé. Mais très très doux. Donc voilà. On continue dans les soins pour le visage. Je vous l'ai dit en fait j'ai complètement fini tout ce que j'avais pour le visage. Donc il a fallu que je refasse ma routine en entier. Et j'ai vraiment galéré. On est sur la marque Egotopie. Et en fait cette crème de jour vous ne pourrez pas avoir la même. Enfin si. Si vous avez exactement le même type de peau que moi. Puisque c'est des crèmes sur mesure. Que vous faites vous même avec l'aide du site. Donc c'est un site sur lequel vous dites. J'ai la peau comme ça. Elle a tendance à faire ça. Elle est je sais pas. Elle est réactive à ça etc. Et du coup ils vous proposent des mélanges d'huile. Et pour faire une émulsion. Avec des ajouts d'actifs spécifiques aux besoins de votre peau. Et ça c'est génial. Parce que du coup la crème elle est exactement pour votre peau. Donc comme tout à l'heure je vous disais que les crèmes moi j'en en pouvais plus. Et que Bélessa m'avait réconciliée. Bah en fait c'est un peu grâce à Bélessa que j'ai accepté de tester cette marque Egotopie. Parce que du coup moi les crèmes je n'en voulais plus. Et je me suis dit bon allez peut-être qu'en fait il y en a qui sont bien. Surtout que si celle-là elle est sur mesure ça peut le faire. Donc je dois vous dire que je suis plutôt hallucinée de la qualité du produit. Après j'ai 2-3 bémols. D'ailleurs je vous ferai un article en entier sur ça parce que je trouve ça génial. Mais je trouve que la pression elle donne beaucoup trop de produit. Donc il faut vraiment une toute petite pression pour mettre sur le visage. Après moi comme je disais j'aime pas quand il y a beaucoup de matière. Moi j'aime bien quand c'est très léger. Donc voilà après on sent qu'il y a des huiles dedans. Mais c'est des huiles qui sont faites justement pour les peaux grasses ou les peaux mixtes. Donc elles sont pas censées rester grasses sur la peau. Justement elles sont censées matifier. Et c'est vrai qu'après j'ai la peau plus matifiée. Donc ouais pour l'instant je la teste. C'est pas trop mal. Je suis plutôt contente. Et du coup je vous recommande d'aller voir sur le site. Rien que pour le plaisir d'essayer de faire sa crème soi-même. Je trouve ça génial. On est quand même sur un produit à 50€. Mais en même temps pour du sur-mesure je trouve que c'est pas si cher que ça. Et il y a quand même une bonne dose. Donc voilà. Allez le dernier produit visage. Parce que je sais qu'après j'ai plus assez de centimètres carrés de peau. Et du coup ça ne passera plus de toute façon. C'est une... Je sais pas si c'est une nouveauté. En tout cas pour moi c'est une nouveauté. C'est le Hydra Yal de Philorga. Donc là on est clairement pas sur du naturel. Mais de toute façon ils s'en foutent. C'est pas là-dessus qu'ils communiquent. Mais plutôt pour leur expertise anti-âge. Parce que voilà. Je vais avoir 30 ans. Et je vois mes rides arriver malgré toutes les crèmes que je mets. Et voilà ça m'énerve. Donc j'y vais à fond sur les anti-rides en ce moment. Et alors voilà. Le flacon trop canon. Qui va trôner sur ma salle de bain. Il est trop trop beau. Bon par contre vous voyez. On se fait un petit peu arnaquer sur les packagings. Il faut toujours regarder le nombre de millilitres quand on achète sur du Philorga. Parce que du coup ils font des gros packagings pour des millilitres un petit peu réduits on va dire. Donc là on est sur du 30 millilitres. Par contre on a besoin que d'une goutte pour tout le visage. Donc ça je le mets soit avant ma crème soit je la mélange carrément. Et du coup c'est un concentré hydra repulpant intense. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Parce que déjà il s'étale mais parfaitement. Il donne la peau toute onctueuse. Bien repulpée. Et franchement. Enfin voilà. C'est un des meilleurs produits Philorga que j'ai testé moi. Parce que les autres je les trouve encore trop crème. Et j'aime pas ça. Là c'est vraiment une texture. Vous voyez. Ah j'adore. Et puis moi c'est ça. J'adore les pipettes. J'adore les sérums et tout. Il me fait penser à mon booster à l'acide hyaluronique de Novexpert. Que j'adorais mais que j'ai malheureusement fini. En tout cas moi je suis toujours très contente des produits Philorga. J'avais adoré l'or solaire. Et là j'ai aussi un masque à tester. Donc je vous ferai aussi des retours là-dessus. Voilà. Le dernier truc à vous montrer. C'est donc un produit Lifestyle. Il s'agit du guide Prestige. Alors ça c'est seulement si vous habitez le Languedoc-Roussillon. Parce que du coup. Non il y a aussi Alpecote d'Azur. Ça existe aussi là-bas. Mais en gros c'est un petit bouquin avec une carte. Qui vous donne l'accès à plein d'adresses partout dans le Languedoc-Roussillon. Où en fait vous achetez un plat. Enfin par exemple dans un restaurant vous achetez un menu. Et le deuxième vous ne le payez pas. Donc en gros vous pouvez inviter des personnes à venir manger gratuitement avec vous. Et il y a vraiment énormément d'adresses. Donc il y a des restaurants. Mais il y a aussi genre le cinéma, le bowling, les spas. Il y a vraiment plein 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 d'adresses. Et je trouve ça juste génial. Parce que moi qui adore sortir. Mais que clairement avec la maison on n'a pas un budget de malade. Ça nous permet de faire deux fois plus de choses. Pour le même prix. Puisque dans tous les cas on ne paye qu'une fois pour deux. Donc voilà. C'est le guide prestige. Et donc je pense que je vais vous en faire déjà un article sur le blog. Mais aussi je vais vous faire surtout des articles sur ceux que j'irai voir. Comme ça, ça me permettra également de vous montrer d'autres adresses de Montpellier que j'aurais aimé. Donc par exemple là à la grande passerelle qui est à Carnon-Plage. Un déjeuner à 23,50€ entre plat et dessert. Et bien vous ne payez qu'une fois et la deuxième personne ne paye pas. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment comment ils s'en sortent. Je pense qu'ils se font des marges ailleurs. Donc ils disent aussi que par exemple il ne faut pas prendre de l'eau plate. Mais plutôt prendre une eau minérale par respect en fait pour les restaurateurs. Vraiment le truc ça te donne trop 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 envie de sortir. Donc voilà. C'est le guide prestige. Il est à 139€. Mais il y a souvent des réductions. Vous l'avez donc pour le Languedoc-Roussillon. Et je crois qu'il y a aussi Alpecote d'Azur. Vous allez sur le site. Vous allez voir. Sinon moi je les avais rencontrés la première fois à la foire de Montpellier. Donc je suppose qu'ils y seront encore. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. Sachant qu'en général il peut être rentabilisé en une seule fois. Puisqu'il y a aussi des hôtels. Donc parfois genre une nuit achetée, une nuit offerte. Bah la deuxième nuit vous la payez pas. Il suffit que l'hôtel soit à 100€ la nuit. Et hop votre guide prestige il est rentabilisé. Et surtout la carte n'est pas nominative. Vous pouvez la prêter à votre voisin, à votre copine, à n'importe qui. Et il peut aussi en profiter. Donc à la limite vous pouvez l'acheter à deux. Et du coup après vous avez juste à vous la passer. Il faut juste une personne de confiance avec vous. Donc voilà. Je vous recommande vraiment parce que du coup il y a plein 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 de petits commerçants dans le coin qui jouent le jeu. Et je trouve ça génial déjà pour découvrir tous les loisirs etc. Dans le Languedoc Roussillon. Moi qui ne suis pas d'ici ça me permet de découvrir plein d'adresses. Et puis ça fait aussi vivre pas mal de commerçants je pense. Donc voilà. Donc c'est une super idée. J'adore et je vous en parlerai très bientôt sur le blog. J'espère que cette vidéo des favoris vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir plein de nouvelles marques, plein de nouvelles choses. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire tout en bas. A vous abonner et à activer les notifications avec la petite cloche. Comme ça vous recevez dès que j'ai une nouvelle vidéo en ligne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Fringe Ideas